Nous allons maintenant nous attarder à ce qu'on appelle la réciproque d'une fonction, donc être capable de la tracer à partir d'une table de valeurs ou un graphique. Donc, réciproque d'une fonction. On dit, la réciproque d'une fonction s'obtient en intervertissant les valeurs de chacun des couples d'une relation entre deux variables. C'est-à-dire que quand je prends un couple x-y, j'intervertis le x et le y, je les change de place. Donc, si par exemple sur un graphique j'ai le point 3-2, dans la réciproque deviendra le point 2-3. Ça paraît assez simple, mais ça l'est dans les faits, allons voir comment ça se traduit dans des exemples. Donc, imaginons la fonction suivante avec la table de valeurs, et on nous demande de tracer la réciproque de cette fonction. Donc ici, on se rappelle, on a utilisé la notation fonctionnelle. Ça ici, le f de x a la même signification que le y. Donc, dans mon plan cartésien, on placera x et f de x ici. Donc, on nous dit, la fonction quand x vaut 0, y vaut 3. x vaut 0, y vaut 3. Imaginons une graduation 1 par 1, le plan cartésien de base. Ensuite, j'ai le point 1, 5. Quand x vaut 1, y vaut 5. Comme celui-ci. Ensuite, j'ai le point 2, 7. 5, 6. 1, 0, 3. 1, 5. Oups, je suis tombé de place pour ça, je trouvais ça un peu spécial, je me souviens un petit peu. Donc, 1, 1, 2, 3, 4, 5. Ici, j'ai le point 2, 7. Donc, juste ici. Et le point 3, 9. Donc, juste ici. Donc, on voit qu'on a une droite ici qui apparaît, qui semble se former. Donc, juste ici. Maintenant, si on veut tracer la réciproque, la valeur de x ici devient la valeur de y. Donc, le point 0, 3 devient le point 3, 0. Le point 1, 5 devient le point 5, 1. Le point 2, 7 devient le point 7, 2. Et 3, 9 devient 9, 3. Donc, je ne change pas la position du x et du f de x ici dans mon graphique, dans mon plan cartésien. Mais les coupes vont être interverties. Donc, le point 3, 0. 3, 0. Ici. 5, 1. Donc, 5. 1 ici. 7, 2. 7, 2. Toujours en supposant un plan cartésien standard. Un par un pour les quatre. Et le point 9, 3. Juste ici. Donc, ma réciproque. Ce n'est pas. Augmenter. Par cette droite. Donc, la droite ici est devenue cette droite-là en dressant la réciproque. Allons-y d'un deuxième exemple. Ici, j'ai une ligne brisée. Donc, voyons ce que ça va se traduire au niveau de la réciproque. Donc, pour pouvoir représenter la situation, on va aller chercher des points ici sur mon graphique. Donc, idéalement, c'est d'aller chercher les extrémités de chacun des segments ici pour pouvoir les représenter. Donc, j'ai une fonction G. On va aller chercher les points ici. La coordonnée ici en X est à 0, Y ou G de X. Puisqu'on a utilisé une autre lettre ici. Donc, G de X. En X vaut 0, Y vaut 15. Ou G de X vaut 15. Donc, 0, 15. Quand X vaut 2, G de X vaut 45. Donc, 2, 45. Ou si vous préférez, le Y. Je continue maintenant. Donc, je vais aller chercher ce point-là, celui-là, et celui-là. Donc, quand X vaut 5, Y vaut 30. Donc, 5, 30. Avec ces trois points-là, ce sera suffisant pour pouvoir aller tracer la réciproque. Donc, quand j'ai des segments de droite comme ceux-ci, les extrémités seront suffisantes pour pouvoir aller tracer notre réciproque. Donc, le point 0, 15 devient le point 15, 0. Le point 2, 45 devient le point 45, 2. Et le point 5, 30 devient le point 30, 5. Donc, X et G de X gardent leur position sur l'axe horizontal et vertical. Je vous suggère d'utiliser les mêmes graduations, mais inversées. La graduation du X devient la graduation du Y ici, ou du G de X. Donc, 1 ici, 2, 3, 4, 5. Ici, on prend la graduation du G de X pour devenir la graduation du X. Donc, 15, 30, 45, 60. Donc, le point 0, 15 devient le point 15, 0. 15, 0, juste ici. On va s'associer à ça le point 45, 2. Donc, 45, 2. Donc, j'ai mon premier segment ici que je peux tracer. Ici, et on s'en va maintenant au point 35. Donc, 35, juste ici. Donc, j'ai maintenant mon deuxième segment que je peux venir tracer dans mon graphique. Donc, on remarque ici, au passage, que le graphique qui était une fonction au départ, car une valeur de X est associée à une seule valeur de Y, ne devient pas toujours une fonction. Donc, ici, si on remarque, ce n'est pas une fonction, parce qu'à une valeur de Y, c'est associé à deux valeurs de Y. Donc, ici, la notation fonctionnelle ne sera peut-être pas la plus appropriée dans le cas de cette réciproque. Donc, je remarque ici que ce n'est pas une fonction. Ce qui n'était pas le cas ici, au premier. Donc, ici, si on fait le test de la règle verticale, ici, une fonction devrait une fonction dans le cas du tracé de la réciproque. Donc, voici comment on trace la réciproque d'une fonction. Je vous suggère toujours d'utiliser la table de valeurs pour pouvoir faire le cheminement. C'est sûr qu'il y a certaines personnes qui vont essayer de passer directement de là à là. Ça peut se faire, mais il faut le faire avec prudence. Donc, mieux vaut prendre son temps et aller faire nos tables de valeurs que plutôt de risquer le tout pour le tout pour pouvoir tracer notre réciproque. Donc, voici comment on trace la réciproque d'une relation ou d'une fonction à l'aide de la table de valeurs.